On va résoudre l'équation suivante 13x²-15x égale 0 C'est une équation de second degré ax²-bx-c égale 0 C est nul Du coup, on n'a pas besoin de calculer le discriminant On peut simplement factoriser x, facteur de 13x-15 égale 0 L'équation produit nul Un des facteurs est nul x égale 0 ou 13x-15 égale 0 Donc x1 égale 0, première solution ou x2 égale 15 sur 13 Disons qu'on veut résoudre l'équation 2x plus 1 au carré moins 7x carré égale moins 9x plus 5 On va la mettre sur la forme développée C'est pour ça qu'on va développer ce binôme au carré A au carré 2x au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré Je copie le reste moins 7x carré J'additionne 9x dans les deux membres et moins 5 dans les deux membres Autrement dit moins 9x est passé dans le premier membre plus 9x et le plus 5 est passé dans le premier membre moins 5 égale 0 Je développe 4x carré Une faute très récurrente c'est de dire que 2x au carré ça fait 2x carré Bah non, c'est 2x fois 2x Autrement dit 4x carré plus 2 fois 2x fois 1 4x plus 1 carré 1 moins 7x carré plus 9x moins 5 égale 0 Je réduis les termes 4 moins 7 moins 3 moins 3x carré 4x plus 9x plus 13x 1 moins 5 moins 4 égale 0 Petite astuce pour qu'il y ait moins de signe moins Si je multiplie les deux membres par moins 1 on obtient 3x carré moins 13x plus 4 égale 0 0 fois moins 1 égale 0 Et comme ça on risque moins de faire des fautes quand on va calculer discriminant et x1 et x2 Le discriminant est égal B au carré moins 13 au carré moins 4 fois A fois C qui est égal 169 moins 4 fois 4 16 16 fois 3 48 qui est égal 121 Delta est strictement positif On aura 2 racines Racine Delta qui est égale donc à 11 On obtient que x1 égale moins B c'est à dire 13 plus racine Delta 11 sur 2A 2 fois 3 6 et bien sûr x2 la même chose avec moins x1 13 plus 11 24 divisé par 6 4 13 moins 11 2 sur 6 1 tiers Les racines de cette équation ou les solutions de cette équation sont le nombre 4 et 1 tiers 2 2 3 1 2 4 4 1